Action! Bienvenue à Cannes! Pendant 5 jours, nous allons fêter ensemble la 16e édition du Festival International du Film Pan-Africain. De l'espace Merama au magnifique Hôtel Martinez, Biblac vous plonge en immersion dans cette grande messe du cinéma afro. Suivez-moi! Votre film fait quand même sa deuxième sortie internationale. Quelles sont vos réalisations en tant que réalisateur et en tant que producteur? Déjà, nous sommes très contents de voir qu'en partant de rien, nous avons fait quelque chose qui a vraiment retenu les gens. Et quand le film a été diffusé et à la fin on a vu l'approbation des gens, cela veut dire que nous avons fait ce qu'il faut. Je pense qu'on va encore aller loin, parce que chez nous on dit qu'il n'y a pas deux sans trois, donc il y avait déjà une fois, deux fois et je pense que franchement on peut aller encore plus loin. Et donc je suis très satisfait du travail que notre équipe a pu faire. Vraiment c'est une fierté pour moi et toute l'équipe qui représente valablement ce film à ce festival. Et nous, nous étions très contents de l'accueil chaleureux qu'on nous a réservé. Je suis honnée d'être ici. Je suis honnée d'être dans cette ville avec d'autres films africains. Je pense qu'il y a plus de 100 films. Donc cette énergie, cette spirit, cette créative drive, j'aime être partie de ça. Et je remercie les organisateurs pour nous donner une opportunité d'être ensemble dans ce genre de spirit. Alors c'est à quoi on rêve quand on vit à Grand Sentier et qu'on a 15 ans. J'ai suivi des jeunes du peuple Djouka qui habitent dans une commune qui s'appelle Grand Sentier. Une commune de 7000 habitants. Le but de ce film c'était de les suivre, de les connaître, d'entendre leurs rêves. Voilà, on va dire c'est un peuple finalement qu'on ne connaît pas trop, nous sur le littoral. Et j'avais envie, moi en tant que Cayenneise, de faire porter leur voix. Ce qui s'est passé en Guyane, on peut le retrouver avec l'Afrique, avec la diaspora. C'est-à-dire qu'on porte tous une couleur, mais on ne connaît pas forcément les histoires qu'il y a derrière. Les Djoukas c'est pour la grande histoire. Ce sont les Africains qui ont été emmenés de force au Suriname, qui ont vite pris leur liberté et qui sont venus s'installer en Guyane. Donc c'est un peuple de guerriers finalement. Et moi j'avais envie de raconter leur vie. Qu'est-ce qui vous a convaincu pour être jurée dans ce festival ? Alors en fait l'année dernière, j'ai eu la chance de venir au Festival Pan-Africain de Cannes pour mon propre film, à la fois en tant que réalisatrice et pour un second film en tant que comédienne. Donc j'ai pu vivre un petit peu la vie d'un festivalier sur le Pan-Africain. Et c'est vrai que quand ils m'ont rappelé en me disant qu'ils seraient contents que moi je vienne cette fois sur l'envers du décor, j'ai eu envie, j'étais convaincue. Et ce que je trouve vraiment bien dans ce genre de festival, c'est qu'on a enfin une place pour des histoires des afro-descendants et une place pour des films qu'on n'a pas l'habitude de voir avec les diffuseurs habituels. Donc c'est vraiment une richesse et ça donne une autre image du cinéma à l'international. Qu'est-ce que vous souhaitez du coup pour le cinéma Pan-Africain dans les années à venir ? Pour any of my sisters or brothers or anyone that just wants to produce, write or act, again you do, as Nadege mentioned, you do have to do it. I say you have to wear the suit, see if it fits. And if you get resistance and you really feel that this is what you want to do, you have to keep doing, you have to be persistent. Plus de visibilité, plus de diffuseurs, encore plus de production et voilà, et continuer à se développer tout simplement. Le message que moi je lancerai, c'est que tout est possible. On s'est élevé, on n'a rien, on n'a jamais été dans une école de cinéma et tout. On s'est dit qu'on doit le faire parce qu'on veut le faire et on l'a fait. Donc tout est possible. Le plus important, c'est de bien faire les choses. Je représente Wawa Édition, qui est une maison d'édition ici en France, mais qui permet aux auteurs africains et tout auteur issu de la diaspora africaine de s'exprimer. Le wax, c'est un tissu qui est fabriqué soit en Hollande ou en Afrique. Et c'est un tissu qui nous a bercé depuis tout le temps, donc c'est ce qui m'a donné l'idée d'en faire des chaussures. C'est la première fois que j'expose, mais tout est en ligne. Très sympathique, vraiment, les exposants, les organisateurs sont très sympathiques. L'intérêt d'être connu, d'être vu, c'est pas que l'argent, j'en veux si ça vient, mais c'est d'être connu, de valoriser le wax qui commence à être connu, qui se connaît maintenant bien en Europe, mais lui donner encore un peu plus de pouces. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501